ah salut les petits amis la fougne est de retour pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence donc je suis à bepou qui se trouve un petit peu au nord de hoïta à deux stations de train c'est vraiment pas loin et là j'ai grimpé au mont tsurumi ce matin alors c'est pas très très haut c'est à 1300 1400 plus exactement mais comme on commence à 400 et que ça fait que trois et demi 3,8 km le parcours eh ben c'est de la bonne petite grimpette quand même car faire 23% en moyenne un truc dans le genre ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un petit peu de montagne c'est vraiment très chouette c'est très joli là il ya des passages dans la forêt avec les arbres tout rouge orange c'est vraiment vraiment très sympa et bon du coup ça m'a un petit peu réconcilié avec le japon c'était pas terrible ces derniers temps j'ai voulu tester de la grande ville et comme d'habitude la grande ville c'est assez froid c'était pas j'ai gêné l'ambiance donc voilà je suis même bepou là c'est pas non plus génial quoi c'est beaucoup 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 de touristes et voilà c'est froid quoi j'avais un petit peu peur d'avoir perdu le petit japon que j'aimais bien et voilà hier finalement j'ai passé une très bonne soirée j'ai été voir une petite expo dans une pâtisserie et la famille qui tenait la pâtisserie était très sympa on a passé un bon moment ensemble ils m'ont fait un gros sac de bouffe comme d'habitude et puis là ce soir donc tomitaka le propriétaire veut que qu'on aille au honsen ensemble donc ça va être sympa mon avis voilà sinon à oita si à oita j'étais voir des concerts dans le sous sol du musée dans le parking souterrain du musée un petit événement qui était organisé gratuit là avec plein de petites tables avec à boire et à manger avec les sponsors qui avaient des petites tables alors j'ai bu du champagne du chouchou du nihanchou enfin bon mais pareil encore une fois ambiance un peu froide quoi pas beaucoup de gens qui me causaient à part une dame avec qui j'ai passé un moment dans la soirée à discuter donc voilà c'était un peu le milieu artistique de oita mais bon ben censé être des gens ouverts mais c'était pas terrible terrible donc voilà je sais pas ce qui c'est moi qui fait un rejet un peu en ce moment du japon sachant que je vais partir dans quelques jours un petit rejet préventif pour pas trop m'attacher je sais pas pour pas être trop triste de partir ou est ce que c'est vraiment les grandes villes qui craignent enfin bon tout cas ouais c'est vrai que ben on s'habitue vite quand même ça fait quoi six semaines bientôt là que je suis au japon c'est assez drôle hier je me faisais les réflexions mais les visages j'ai du mal à discerner si c'est des occidentaux ou des japonais là c'est vraiment bizarre j'ai regardé les visages des gens puis c'est mince mais il est occidental lui ou non 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 il est japonais non du coup mon cerveau c'est un peu acclimaté et j'ai du mal à distinguer les occidentaux des japonais quoi donc je pense que le cerveau en fait s'habitue très 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 vite à ce genre de situation quand il est plombé dans un bain un peu différent quoi il s'adapte vite quand même donc voilà bah ouais c'est bientôt le départ ça fait bientôt six semaines samedi je fucuoka normalement pour prendre l'avion et est rentré en france donc je vais faire un dernier saut j'ai une copine au japon là et sa fille miyuki et tomomi que j'aime beaucoup donc on va passer une dernière soirée à kogé ensemble ça me fait bien plaisir puis voilà demain j'ai pas trop de programme je sais pas je vais essayer d'aller un peu à mi-chemin dans une petite ville où il n'y a pas de touriste quoi histoire de profiter un peu du japon vraiment quoi voilà voilà mes petits amis ben on se voit bientôt en france j'ai hâte de vous préparer des petits sushis et des petits maki et peut-être même que si j'ai eu la place je ramènerai une bonne bouteille de nikka bon petit whisky japonais je sais pas bon ben voilà et c'est reparti je vais redescendre dans la vallée et petit dénivelé à se taper là voilà allez mes amis à très bientôt pour de nouvelles aventures de la foule